Alors les amis, aujourd'hui on reçoit le nudiste de la télé-réalité. Barraqué, beau gosse, pas très fût-fût, mais vraiment très fou. Et ce candidat phare, il s'appelle Vivian de Secret Story, les amis. Je m'ai pris des poils. Comment ça va, Vivian ? Ça va. T'es content de nous rejoindre sur Kiss ? Oui, on est très content de nous rejoindre sur Kiss. Je me rase avant d'être avec toi dans le lit. Alors les amis, c'est avec Vivian, c'est tout de suite et c'est sur Kiss. Et c'est sur Kiss ! Kiss ! Donc aujourd'hui, Vivian, on reçoit sur cette chaîne YouTube Kiss. Merci. On en a reçu des plus intelligents que toi, on va pas se mentir. Mais des plus cons aussi, on va pas se mentir ? Non, je pense pas. Aujourd'hui, on a des réelles questions qu'on se pose tous. Qui sont ? On a l'impression que tu t'es un peu calmé, assagi. Qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, non, en fait, non. À l'époque, justement, en faisant trop attention à mon image, j'ai fait n'importe quoi en écoutant certains journalistes véreux. Donc du coup, maintenant, je fais plus du tout à mon... Bon, on va commencer. Excuse-moi, répète les gens en champus, c'est quoi de la question ? Il profite, le gars. C'est quoi la question ? Tu t'appelles plus de la question ? Non. Est-ce que t'as pas voulu faire exprès, tu aurais ton image ? Ah non, j'ai juste voulu me... Entre guillemets, moi, j'ai toujours aimé le culte du corps. Tu vois, j'ai toujours aimé des personnes ultra balaises et tout, parce que j'ai toujours voulu dire comme ça. Non, pas du tout. On t'a demandé. En fait, on n'a pas parlé de ton corps pour l'instant. On a parlé de ton... Voilà, quand je dis qu'il n'est pas fute-fute, vous le voyez. Oh, putain. Ça va être long. Ça va être très long, les mecs. Il a marqué quoi, là ? Li. C'est qui le patron ? Li, je t'ai dit. Li, il t'a marqué. Je vais t'enruiner. C'est bien. J'ai compris les choses. Je sais que t'as fait une semaine dans Secret Story. Exactement. J'ai été choisi parmi 220 participants, parce qu'ils ont pris les meilleurs des meilleurs. La lumière ! Les best ! Est-ce qu'il s'est passé des choses vraiment à l'intérieur que personne ne sait ? Euh... Attends, qu'il y a... Pas trop... Ah oui, oui, j'ai un scoop sur Sarah. Sarah, les 4 premiers jours... Sarah l'obèse ? Ouais. Dis-moi tout. Elle n'a pas fait caca pendant 4 jours. C'est un scoop, quand même. Il a été à la toilette, écoute-moi bien. Sentait une odeur. Je t'explique. A réveiller un mort. Même Tania, ça la réveillerait. D'accord. Tania, la... Tania, la... La vieille... La vieille... J'aime pas, celle-là. Et puis, elle ment. C'est un peu comme... Bon, bref. Elle est allée dire qu'Alain, soi-disant, était homo, alors que pas du tout. C'est juste parce qu'Alain, il n'a pas voulu la troncher, entre guillemets. Et voilà. Comment... Excuse-moi, t'as un autre scoop ? Ah oui, j'ai un autre scoop aussi. C'est que Tania, au bout d'un moment, après la mission d'amour avec Alain, elle avait vraiment un réel coqueur pour Alain. Et elle pensait qu'Alain, il allait se combattre ses charmes. Voilà. Donc... Elle a 68 ans. Mais après, ça ne veut rien dire. Elle est encore plus vieille que Nathalie. Elle est plus vieille que la momie. Je sais que c'est compliqué. Elle est non-momissiable, celle-là. Non, mais voilà. Enfin, en tout cas, voilà. Et même, je ne comprends pas. La fille a 68 ans, elle va se clasher sur les réseaux et tout. Elle n'a rien à foutre. Je ne sais pas, elle va jouer au curling, va faire tes courses avec ton sac et que c'est... Le matin, 6h du matin. Mais à mon nez, je ne sais pas, redescends. Qu'est-ce qu'elle fout dans ce milieu-là ? Après, elle fait ce qu'elle veut. Mais bon, bientôt, on va l'avoir en tant qu'intendant dans les âges, c'est sûr. Je te le dis. Enfin, voilà, quoi. Tu es en couple avec qui ? Avec ta mère. Je rigole. Tu es en couple avec qui ? Je sais que tu disais ce couple, mais c'est confidentiel. Avec qui tu es en couple ? C'est des petits... Allez ! Oh, putain ! Tu sais très bien. Alors, dis-le si tu sais qui je suis en couple. Avec Beverly ? Peut-être. Ou peut-être pas. Bon, tu es en couple avec Beverly ? Tu veux qu'on parle des sujets qui fâchent ? Oui, je suis en couple avec Beverly. Je suis en couple avec Beverly. Ah, OK. Comment ça se passe avec Beverly ? C'est très bien. C'est une fille extraordinaire. Elle est géniale. C'est une petite pépite. Elle est drôle. Elle est amusante. Et je te dis la vérité. En général, quand je fais des programmes, je me sens pas effacé. Mais quand je suis à côté d'elle, je sens qu'elle est là et que moi, je suis là. Et je suis fier d'être une fille comme ça. C'est une fille bien. C'est une fille saine dans sa vie. Elle ne boit pas. Elle ne fume pas. Elle ne sait pas tringler par je ne sais pas combien de mecs. Je sais qu'elle ne trompera pas. Et voilà, ce n'est pas une fille facile. C'est une fille bien. Et c'est la première fois qu'une fille m'aime autant. Et c'est la première fois que j'ai une fille vraiment bien dans les bras. Et ça me fait du bien. Après la grosse relation que tu as vécue dans Secret Story et tout ça, voilà, avec une certaine personne que tout le monde sait, oui, est-ce que tu arrives à retomber amoureux aujourd'hui ? Et est-ce que vraiment, aujourd'hui, tu es amoureux de Beverly ? Comment ça se passe entre vous, vraiment ? En fait, c'était très compliqué pour moi. Mais voilà, grâce à la Villa de Cœurbrisé, grâce à toi, grâce à tous ceux qui étaient, à Florent, à Lucie, surtout vraiment à Lucie, à Beverly, je te dis la vérité, jamais j'aurais pensé. Mais oui, je suis reconstruit vraiment, j'ai ouvert les yeux. Et ça me fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien de pouvoir dire que oui, je suis un mec amoureux, je suis un mec comblé. Alors, si aujourd'hui, je te demande de faire une déclaration à Beverly, juste ici, on t'écoute. Mon cœur, je te remercie de tout mon cœur, parce que voilà, tu as changé ma vie, vraiment. C'est un truc de fou. Je sais que je ne te mérite pas, parce que c'est une fille vraiment trop bien pour moi, qu'on se le dise, mais j'essaie vraiment de faire des efforts de jour en jour, parce que c'est compliqué pour moi d'être à ton niveau, parce que tu es un tel niveau, tu es vraiment parfaite pour moi. Et oui, certes, je ne sais pas, peut-être que à l'époque, je serais qu'avec des bimbos et vulgaire, entre guillemets, peut-être que tu n'es pas le genre de fille qui avait qui je sortais à l'époque, mais tu es un nouveau genre et ça me plaît d'autant plus. Et tu t'embellis pour moi de jour en jour, tu fais du sport pour moi, tu as des fessiers de ouf qui se... Mais c'est vrai, même c'est fessier, ils ont demandé pour moi, grâce à ton sport, grâce à tout ça pour moi, et je t'aime de tout mon cœur, et voilà, je te respecte énormément, et voilà, tu es une femme en or. Merci Vivian. C'était très touchant. C'est la vérité. Tu l'aimes ? Oui, vraiment. Est-ce que tu la tromperais un jour, cette fille-là ? Ben oui, non. Jamais David ? Jamais, pourquoi tu rigoles ? Non, après voilà, je... C'est quoi déjà qu'on dit ? Ne jamais dire allô, je ne sais pas trop quoi. Enfin, qu'est-ce qu'on dit déjà ? Ne jamais dire Fontaine ? Ah oui, ne jamais dire Fontaine, je ne boirai pas de ton eau. Donc ce que tu es en train de nous dire, là, c'est que tu pourrais peut-être la tromper un jour. Mais non ! Non mais, quand tu me dis Fontaine, je ne boirai pas de ton eau. Non, non, non. Ah non, non, pour l'instant, mais même pas pour l'instant, enfin, non. Voilà, non. Non ? Non. Tu n'as pas été très bon sur ta réponse. Mais non, mais ce qui est le problème, c'est que voilà, tu vois, quand il y a des hommes, qu'on voit comme des jeunes très amoureux comme toi qui... Qui ont trompé leurs copines. Qui ont trompé leurs copines. Merci. Je me dis que voilà. Parce que voilà, l'homme est con. L'homme est très con et j'espère que je ne vais pas tomber dans les failles. Moi qui ai fait la Villa des Coeurs Brisés avec toi. Oui. Je sais que quand tu étais en couple avec Beverly. Oui. Tu es parti au milieu de la mer à poil, il faut se le dire, tout nu, avec une autre fille et qui était vraiment horrible. Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête à ce moment-là ? Dis-moi, tu es parti tout nu. Je t'en souviens avec elle, tu es sûr ? Bah en tout cas, c'était... Non, 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 on n'était pas encore en couple. C'était... Bon, après, c'est vrai qu'elle m'avait avoué ses sentiments. Mais en fait, tu vois, je te dis la vérité, c'est que... En fait, j'avais envie de montrer parce que je voyais qu'il n'y avait que des coques, des chiens de la casse à la Florent Ray et à la Julien Hbert, surtout Julien Hbert, le chien de la casse. Écoute-moi bien, il a coûté tout ça, t'étiennes. C'est quoi, le frère ? Ah, mon frère ! Attends, hein. C'est bon, ça va ? Non, non, attends, viens, on va faire l'interview à trois. Non, non, non ! Allez, mets-toi au milieu, bébé. Allez, parle-nous, bébé. Alors, attends, tu viens de dire... Tu viens de dire que... Attends, attends, j'ai 30 ans de ça, là-bas. J'ai dit que Florent Ray, c'était le beau gosse de la télé-hérité, le sex-appeal de toutes les filles rêvées, et que j'aimerais être un jour, avoir un père comme lui. Un père comme lui ? Non, alors moi, je vais rectifier le chien. Pardon, bébé. Il me semble que tu viens de dire que Florent Ray était un chien de la casse. J'étais un chien de la casse. Oui, mais tu as changé, parce que Lucie l'a changé. Arrête, arrête, arrête. Attends, c'est quoi ta problématique ? Je suis un... Je sais plus. ... collectionneur. Donc voilà, je suis un chien de la casse. Attends, je n'ai pas été chien de la casse avec les filles, quand même. Avec qui ? Avec mon père ? Tu as été ? Attends, tu parles de moi. Et toi, qu'est-ce que tu faisais à poil ? Qui ment ? Ouais, ouais, mais tu nul. Alors, vas-y, on va raconter cette histoire. La vraie vérité, c'est que j'ai fait une crise d'épilepsie. Ouais ? Je me sentais pas bien. Alors, par contre, sur Kiss, on ne ment pas. J'ai fait une crise d'épilepsie. Et vraiment, je ne me sentais pas bien. Il fallait que je me mette à nu devant les gens pour avouer mes sentiments à la terre. Je me sentais pas bien. T'es complètement con. Non, mais vraiment. Parce qu'en fait, il n'y avait que des coques et tout qui lèvent leur queue. Tu sais, l'arrière, les filles d'arrière, comme ça. Et toi, tu n'avais pas à la lever, ton fond. Et du coup, je ne sais pas, j'ai envie de montrer que moi aussi j'étais un coque. Et en plus, c'est vrai, parce qu'elle était vraiment... Après, elle n'était pas très laide, mais pas très belle non plus. Elle était belle de loin, mais elle était loin d'être belle. Elle était vraiment pas belle, quoi. Elle avait du chien, mais elle peut perdre à certains auditeurs. Bon, je vais te laisser finir. Mais écoute-moi, si j'entends encore quelque chose là-bas derrière, je reviens, ça va m'asculer. Allez ! Allez, je dis l'alrière ! Allez ! Promis ! A tout à l'heure. Tiens, frérot. Donc, je ne peux rien dire sans moi et la Meraflo, c'est ça ? Bon, ça, c'est un autre dossier. C'est un autre scoop. On n'en parlera autant voulu. Alors, donc, en fait, non, je te dis la vérité. J'avais envie de montrer que j'étais un coque. J'ai jamais été... Laisse-moi parler ! Non, non, parce que... Mais tu me coupes la parole ! Ça fait trois fois que tu me dis en fait, je te lis la vérité. Ok, écoute, 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 écoute. Tu vois, là, dans mon enfance, j'ai jamais été, voilà, le mec beau gosse, les bad boys comme toi, à montrer... Mais même dans la vieillance ! Non, mais à montrer genre que je pouvais tirer des meufs, entre guillemets, mais là, je voulais montrer au mec que je pouvais, même si elle était pas très belle. Mais voilà, c'était comme une fille, il y avait une foufoune, donc ça va, quoi. La foufoune ! La foufoune ! Je deviens fou, ouais. Donc maintenant, Vivian, on va passer au RAF Challenge. Je t'explique. Tu vas devoir appeler Beverly, et lui dire que t'as envie d'elle maintenant. Est-ce qu'elle serait capable de te rejoindre à l'hôtel ? Prends ton téléphone. Et je le prends ? Attends, je vais le prendre là. On va mettre ton téléphone, attends. Elle est avec ses parents, ça, pire. Elle m'a dit qu'elle a fumé avec ses parents. Allô ? Oui. Beverly ? Ouais. Tu es seule ? Enfin, non, non. Tu peux t'isoler, s'il te plaît, faut que je te parle. Bah ouais, mais tu fais plein de cigare. Faut que je disais un truc que j'ai pas l'habitude de te dire. De quoi ? Faut que tu disais un truc que j'ai pas l'habitude de te dire. Mais pourquoi tu me dis ça ? T'es chelou, toi. Oh là là, bon, je t'aime et j'ai très envie de toi. Mais pourquoi tu me dis ça ? Mais parce que j'ai envie de toi, c'est tout. Mais t'es chelou, toi. Jamais tu m'as dit ça de ta vie. Oui, bah, n'abuse pas quand je te dis. Je te le dis quand même des fois. Est-ce que toi, t'as envie de moi ? Non. Hein ? C'est une blague. Il y en a pas l'an, il y en avait un coconnas, je rigole. Alors, dis-moi. Bah, oui, des fois, ouais. Comment ça ? Oh, tu me respectes pas ? Je suis en train de fumer, vous êtes des connards. Mais pas du tout. Everly, c'est Raphaël. On était au RAV Challenge. J'ai bien compris que tu n'avais pas envie de ton copain. Je te remercie énormément pour cette réponse. Et on va te rappeler plus tard parce qu'on va finir notre interview. Ok. Bisous, allez. Bisous. Quand ça m'a l'air à voir ça, me tuer. Qui est-ce ? Voilà, je te présente Kiki. Il a un regard chelou, il a un regard de vicieux. Oui, c'est un copain à moi. En fait, Kiki, il pose toutes les questions que moi je n'ose pas poser. Appuie dessus. Non. Sur le devant. Vivian, je me demandais, vu que t'es un gros déglingot du ciboulot, est-ce que tu pourrais terminer l'interview complètement à poil, s'il te plaît ? Est-ce que... Kiki, il est vicieux ce Kiki, hein ? Tu pourrais te mettre tout nu ? Alors oui, à telle condition, c'est que je me mets vraiment... Viens là. Et oui, et Kiki là, sinon je le fais pas. Allez... Alors je le fais pas ? Attends, allez, c'est bon. D'accord, cool. Faut que tu te mettes tout nu. À côté de toi ? Oui, elle est là ! Mon rêve de réalité ! Ah non, 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 on a dit prêt ? Ah non, 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 Kiki. Je te colle pas à moi, je t'occupe. Non, on a dit prêt. Kiki et moi, on se... Ouais, je te colle pas à moi, je t'occupe. Ah non, mais alors plus, je t'occupe. Alors ça, je m'enveille, hein. Je te le dis. Non, non, c'est l'interview. Alors Kiki, il veut parler à toi. On a dit prêt ? Non, alors je m'enveille, Raphaël. On a dit prêt. Viens à côté, Tonton ! Attends ! Attends ! C'est la tradition chez Kis. Voilà, je t'ai posé pas mal de questions. Maintenant, t'as le droit de me poser une question à laquelle je suis obligé de répondre. Super. Mais par contre, c'est pas moi qui va poser la question. C'est mon non-calbert. Donc, tu vas faire... Mais par contre, tu es obligé d'aller à mon non-calbert, on est d'accord. On se le dise. Non, non. Allez hop ! Et on y va ! Allez ! Attends, attends ! Salut ma flou ! C'est non-calbert ! Il a une question pour toi ! Tu n'es pas une pastillement d'élène bien chargée en ce moment. Est-ce que tu as dit à coucher avec un mec qui couche avec un autre mec ? C'est pour faire le bruit de fond. Tu peux répondre, poupée ? Donc, Albert attend. Non, tonton Albert, je n'ai jamais couché avec un mec qui couche avec un autre mec. D'accord, au moins ça a été franc, mon gars. Et pour la pastillement, tu l'as ou pas ? Non. Ok, allez, à plus. Merci, je ne vais pas te serrer la main. Mais je te dis merci Vivian et à très bientôt. A plus ! A plus, à plus ! Ah oui, tiens ! Récupère Kiki frérot !